Yretat Tshuva, nous sommes à la fin du Père Eqvav, je reprends la page 192, troisième ligne, Vezoprinad Galouta Shrina. La Nourazaka nous explique depuis le début du Père Eqdalet, quel est le sens profond de la Tshuva, quelles sont les conséquences de nos fautes, pour que nous soyons motivés à une pure récidivée, et pour nous l'expliquer, il nous a expliqué quelle était la racine de notre Nechama, selon quel processus elle va intégrer le corps, à son Shoresh, la racine de notre Nechama, et Khedak Mishem Hashem, une expression du divers, un copier-coller du divin. Ensuite, elle s'oriente vers la création, est alors comparée à la parole profonde de Dieu, son Diboura Pnimi, on a appelé ça le Hétata, le Hédamba, qui est l'étape de transition entre le divin et la création, l'étape sensible, la plus sensible de tout le processus. Et enfin, la Nechama intègre effectivement et concrètement le corps, et elle sera alors comparée à une corde, Hevel Nakhalato. Chaque Avera va couper l'un des 613 fils des 613 brins de cette corde. À ce niveau, la Nechama garde encore sa différence et son décalage par rapport au reste de la création, et quand quelqu'un commet une faute, c'est l'ensemble de ce système qui va être affecté. Il va commettre ce qu'on a appelé un Pkam, l'admour desquels il insiste pour qu'on comprenne bien la valeur de notre Nechama, ce qu'on réalise, ce qu'on a détruit lorsqu'on commet une faute. Il veut que nous réalisions la hauteur de la valeur de notre Nechama pour nous faire comprendre ce qu'on détruit quand on commet une faute, on porte atteinte aux bijoux de la création, à l'élément le plus précieux de toute la création. Dans le détail, quand quelqu'un fait une faute passive de carrette, la conséquence est fatale pour notre Nechama. La vie s'arrête, il est mort, même si à l'extérieur, on a l'impression qu'il continue à vivre. S'il s'agit d'une faute plus légère, alors la conséquence n'est pas fatale pour notre Nechama. Et la vie va pouvoir continuer. Je vais le dire autrement, à l'époque du bête amigdash, quand quelqu'un commet une faute, il meurt, soit à un certain niveau spirituel, quelle que soit la gravité de la faute, soit effectivement et physiquement, s'il s'agit d'une faute passive de carrette. C'est l'époque où le système d'agdusha domine, c'est le système d'agdusha qui fonctionne, les clipotes, elles vont fonctionner en marge de tout ce système. A l'époque où le bête amigdash a été détruit, à l'époque de l'exil, les bêtes israéles commettent des fautes, cela va corrompre le système. L'énergie et la vie que Dieu apporte à la création va être détournées du côté des clipotes, les bêtes israéles vont plonger du côté du mal et entraîner dans leur chute le divin qui les suit. Après l'époque, après la destruction du bête amigdash, quelqu'un transgresse une faute passive de carrette. Il meurt avant l'âge de 50 ans, tandis qu'après la destruction du bête amigdash, il va vivre de longues années, de nombreuses années. Comment c'est possible ? C'est qu'effectivement, il aurait dû mourir. A l'époque du bête amigdash, il commet une faute passive de carrette et il mourrait effectivement, c'est qu'il aurait dû mourir. Mais parce qu'il vit après la destruction du bête amigdash, le système est corrompu, les conditions qui s'imposent à l'époque du bête amigdash ne s'appliquent plus, et bien il obtient la vie et l'énergie dont il a besoin par le système des clipotes et des masalotes, un système parallèle, le même système qui alimente le reste de la création, qui apporte au gonim aux animaux la vie et l'énergie dont ils ont besoin. Alors l'admour azaké nous a expliqué pourquoi après la destruction du bête amigdash, quelqu'un commet une faute passible de carrette. Il continue à vivre, mais il nous explique aussi pourquoi il continue à vivre dans le bonheur, dans le confort, parce que les clipotes lui accordent une part importante de ce budget supplémentaire qu'elles ont obtenu grâce à lui, grâce à ce juif qui commet des fautes, des fautes passibles de carrette. Elles vont donc prendre soin de ce sponsor exceptionnel pour qu'il ne change surtout pas de comportement et que ce système puisse continuer, que ce système puisse perdurer. Alors je récapitule. A l'époque du bête amigdash, le système de l'akdusha domine. Celui qui commet une faute passible de carrette interrompt la liaison avec l'akdusha, il meurt. Après la destruction du bête amigdash, le système des clipotes domine. Celui qui commet une faute alimente un système corrompu parallèle et c'est de là qu'il obtient la vie et l'énergie qui lui sont nécessaires. Il s'est déconnecté de l'akdusha. La corde de l'armshara qui le relie à Dieu, cette corde a été sectionnée. Mais l'admour azaké nous a expliqué qu'elle n'a pas été complètement sectionnée. Il y avait dans cette corde deux parties, une partie interne, une partie externe. Dans le pérèque précédent, l'admour azaké nous a parlé de la partie interne de cette corde qui nous relie à Dieu et qui a été sectionnée quand on a commis une faute passible de carrette. Dans notre pérèque, l'admour azaké nous parle de la partie externe de cette corde qui nous relie à Dieu. Et quand on commet une faute passible de carrette, elle résiste. la partie externe de cette corde garde son intégrité. Ça veut dire que même lorsque la connexion est rompue, il reste un certain contact. Et c'est par là que la reconnexion se fera. C'est par là que la tshuva va être initiée, va pouvoir fonctionner. l'admour azaké nous a ensuite cité la mishna qui dit On n'a pas entre nos mains, ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre pourquoi les rishayim vivent dans le bonheur et dans la tranquillité. Il a donné une explication différente du pshat que j'ai rapporté la dernière fois. Il explique Les rishayim mènent une vie heureuse et tranquille parce qu'ils sont devenus les sponsors des clipotes. C'est la situation qui est entre nos mains, ça veut dire pendant la période de l'exil, après la destruction du Beth Amikdash. L'admour azaké nous continue maintenant. Il dit C'est ce qu'on appelle l'exil de l'ashrina, l'exil de l'ashpia, l'exil de l'ashpia l'echalot asitra acha. Lorsque l'on va apporter à ce qui est opposé à l'akadusha, à ce que Dieu n'apprécie pas, à ce que Dieu déteste. Et lorsque quelqu'un fait une tshuva convenable, il leur retire le flux d'énergie qu'il aura apporté, qu'il a apporté aux clipotes par son mauvais comportement ou par ses mauvaises pensées. par sa tshuva, ce n'est pas seulement lui qui revient. Il ramène aussi l'ashrina qu'il a entraîné avec lui. C'est-à-dire qu'en général, l'exil de l'Ebné Israël est lié à l'exil de l'ashrina. Nos maîtres nous disent Galou L'Edom, shrina et même, comme on va le voir encore à la fin du Pérecht, dans la dernière ligne, quand l'Ebné Israël sont exilés, l'ashrina les accompagne en exil. Mais ici, l'admour azaké parle d'un aspect plus particulier de cet exil. Chaque fois qu'un juif va faire une avéra, il apporte l'énergie qui lui revient au domaine de la création qui s'oppose à l'akdusha, au clipote. Ça veut dire que, en d'autres mots, quelqu'un commet une faute, il n'a pas seulement désobéi. Il a creusé davantage le trou de l'exil. Nous avons donc bien compris que lorsqu'on commet une faute, il se produit des conséquences terribles, des conséquences qu'on n'aurait même pas imaginées au départ. Et l'admour azakéen va maintenant conclure et nous dire que cette situation peut s'arranger. C'est ce qu'on appelle revenir vers l'akdusha baruchu, ramener le he d'en bas, de cet exil. Comme c'est écrit, J'ai tout de suite traduit comme il faut le traduire. Ça veut dire avec ceux qui ont été en captivité, ceux qui sont partis en exil. Ce n'est pas marqué qu'Akdusha baruchu reviendra avec les exilés d'Israël. C'est marqué que lui-même, pardon, ce n'est pas marqué qu'il va faire revenir les exilés d'Israël. Ça veut dire que lui-même reviendra avec les exilés d'Israël. Je vais reprendre ce qu'Akdusha baruchu vient de nous dire à la fin du pérèque. Quand quelqu'un fait une tchouva convenable, il retire au clipote l'énergie supplémentaire qu'il leur a apportée pour recadrer cette énergie du côté de l'akdusha. C'est le sens de quelques mots d'Israël qu'Akdusha baruchu a rapporté au tout début du pérèque d'Alet. Tachouv he. Tchouva, ça vient des mots tachouv he. Ramenez le he. Parce que chaque avéra détourne ce flux d'énergie qui est associé au côté opposé à l'akdusha pour alimenter les clipotes. Et par la tchouva, on renvoie ce flux d'énergie associé à notre neshama au he vers le cadre de l'akdusha auquel il appartient. On rapporte le he tachouv he tchouva. Et quand Mashiach reviendra, la Shrina reviendra donc avec les bnés Israël d'exil. C'est écrit Veshav. Dieu reviendra d'exil avec toi. Ce n'est pas écrit Veshiv que Dieu te ramènera de l'exil. Pour nous dire que la Shrina nous accompagne quand nous partons en exil. Et elle nous accompagnera aussi quand nous sortirons de cet exil. Mais tant que l'exil dure, les clipotes sont en position dominante et chaque avéra leur apporte encore plus d'énergie. Quand les bnés Israëls font tchouva, alors Mashiach reviendra. Le Passouk annonce que lorsque Mashiach reviendra à Bila Amavet la Netsar, le mal va complètement disparaître. La mort va complètement disparaître. Les clipotes parce que les clipotes vont perdre l'énergie dont elles disposent actuellement. C'est l'idée du slogan du revue précédent lorsqu'il est arrivé aux Etats-Unis. Alter li tchouval, alter li gula, une tchouva immédiate, une gula immédiate, une délivrance immédiate. Dans la Gadda, on présente les questions des quatre enfants qui sont à la table du cédère. Il y a le ben Chacham, l'enfant sage, et puis il y a le ben Rasha et deux autres enfants qui suivent. La question du ben Rasha, c'est Maavodazot lachem. Qu'est-ce que vous fabriquez là ? Arrêtez un peu, c'est pas pour nous, c'est dépassé. Et bien la Gadda lui répond Afata hakechinav. Tôt aussi, fais lui grincer les dents. Il va yacham, il va yinigal. Puisque tu parles comme ça, si tu avais été là-bas, si tu avais vécu à cette période, et bien tu n'aurais pas été libéré. Mais pourquoi lui faire grincer les dents ? C'est curieux comme expression. On aurait dû dire donne lui une réponse aussi violente, aussi choquante qu'il soit à la hauteur de l'insolence de sa question. Donne lui une réponse choc. C'est qu'il ne faut pas traduire hakechinav. Fais lui grincer les dents, comme j'ai dit. Mais il faut traduire hakechinav. Fais sortir le shin. Le mot Rasha est composé de trois lettres. Le shin, c'est la lettre qui est associée à l'Akdusha. C'est celle qu'on trouve de chaque côté du boîtier des dphilines. Le shin a trois branches qui représentent les trois avotes, les trois patriarches. Le shin a quatre branches de l'autre côté qui représentent les quatre imotes, les quatre mères du peuple juif. Si le shin est soustrait, le shin qui représente l'Akdusha et retiré, il ne reste plus que le mâle rat qui sera voué à disparaître. C'est l'idée que développe ici la Noir Zaken. Tant que les klipotes détournent davantage d'énergie, cette énergie qui appartient à l'Akdusha qui représente la lettre shin, les klipotes subsistent et elles sont dominantes. Mais si on fait tshuva et qu'on renvoie cette énergie associée à l'Akdusha, sa vraie place, on retire le shin, les klipotes vont finir par disparaître. Au début du parec d'Alet, la Noir Zaken a expliqué que la tshuva, dans son principe, consiste à revenir vers Dieu. A tralat mitzvat a tshuva veikara la tshuva d'Hashem. Le début et le principe de la tshuva, c'est de revenir vers Dieu, mais il précisait vraiment et sincèrement. Parce que l'objectif n'est pas seulement de faire tshuva, mais de faire tshuva vraiment et sincèrement. Ça veut dire ne plus jamais recommencer, ne plus jamais désobéir. Comment procède le Yetzirera ? Comment procède notre mauvais penchant pour nous faire récidiver ? Nous regrettons à chaque fois d'avoir désobéi et on s'engage à ne plus recommencer et ça ne marche pas. Comment ça se fait ? C'est que le Yetzirera veut dédramatiser la faute. Il veut te faire croire que lorsque tu as commis une faute, il ne sait absolument rien passer. Ton écart de conduite n'a eu aucune conséquence. Il te dit ça va, ne t'inquiète pas, tu as désobéi, mais ce n'est pas grave, personne n'est mort. On ne va pas en faire toute une histoire. Alors qu'en réalité, nous savons maintenant jusqu'où se répercute l'impact de nos fautes. Le corps a sombré, la Neshama l'a suivi et cette Neshama n'est pas seule. Elle entraîne dans sa chute l'ensemble des Neshama d'Israël qui lui sont liés et ce n'est pas tout. Le divin aussi l'a suivi dans son délire. Et quand on en prend vraiment conscience, on ne veut plus recommencer. On ne veut même plus se retrouver dans l'éventualité de peut-être commettre une foute. Imaginez quelqu'un ouvrant de sa voiture. Il roule tranquillement. Il n'a peut-être même commis aucune infraction au code de la route. Et il ne sait même pas comment c'est arrivé. Il se retrouve avec un motard sur le capot. Un accident. La police, les pompiers arrivent, ils l'emmènent à l'hôpital. Même si notre conducteur n'a pas fait d'erreur de conduite, il se sent mal. Et si ensuite on lui raconte qu'il s'agit d'un jeune adulte, il a seulement 30 ans. Il se sent encore plus mal. Si on lui raconte en plus, c'est un père de famille. Le seul soutien de sa famille. Quatre enfants en bas âge. On peut en rajouter l'un de ses enfants est handicapé. Et quand il prend ses nouvelles, le médecin lui annonce qu'il n'est même pas sûr de lui sauver la vie et que dans tous les cas il aurait perdu les âges de ses pieds et de ses bras. Imaginez l'angoisse de notre conducteur. Il ne va plus dormir de la nuit. Il ne voudra même plus conduire de voiture de toute sa vie. De rien avant, il prendra le métro ou le taxi. Pourquoi ? Parce que maintenant il est conscient parce qu'il les a vus de ses yeux. Quand nous commettons des fautes, les conséquences sont bien plus catastrophiques que ce dont je viens de parler. Mais nous, on ne les voit pas de nos yeux. Au moins, on nous en donne l'information. Mais comme j'ai déjà dit une autre fois, un jour, Abel Yisra Gubberditchov s'adressait à Kodesh Baruch Hu et il lui a dit « Tu as placé les plaisirs de ce monde devant nos yeux et tu t'es caché dans les livres. Si seulement tu avais pu faire l'inverse, si tu avais placé les plaisirs de ce monde dans les livres et tu serais apparu devant nos yeux, si cette réalité apparaissait devant nos yeux si on pouvait voir les conséquences de nos fautes, on ne recommencerait jamais. Si quelqu'un n'a pas respecté le code de la route, il a perdu des points sur son permis, on lui demande de faire un stage de récupération de points, on lui montre des vidéos chocs qui montrent les conséquences des excès de vitesse ou d'autres infractions au code de la route parce qu'on veut le sensibiliser. On lui montre des vidéos, il y a de la sauce tomate partout. L'idée, c'est de lui faire peur, de lui faire prendre conscience de la gravité de ce type de comportement pour qu'il adopte un comportement, un meilleur comportement sur la route. Et nous, nous n'avons pas non plus toujours respecté Torah et Mitzvot. On nous demande de faire Chouva. On ne peut pas nous montrer des vidéos chocs. On ne peut pas nous montrer ce qui se passe pour notre Nechama, la Nechama d'Israël, nous faire réaliser ce qui s'est passé pour le Hétata, pour nous faire réaliser les conséquences de nos fautes. On nous en parle au moins. La Nouvelle Zakel nous fait suivre dans Egeret à Chouva une sorte de stage de sensibilisation pour qu'on adopte définitivement un bon comportement. Cette Chouva doit être émette, vraie. Ça veut dire une Chouva qui va être pérenne. Quand quelqu'un fait Chouva et qu'il est récidive, ça ne veut pas dire que sa Chouva et ses regrets n'étaient pas sincères. Il était peut-être tout à fait sincère. Mais il n'était pas suffisamment sensibilisé à la gravité des conséquences de ses fautes. Sinon, il n'aurait jamais recommencé. Voilà ce qu'on appelle faire une Chouva qui soit émette, une Chouva qui soit vraie. En plus, on attend de nous une Chouva qui soit motivée par notre effort, par notre réflexion, pas seulement par un événement ou une expérience choc que quelqu'un aurait vécu, comme j'ai dit l'autre fois au sujet de Rabbi Alazar Ben Dordaya qui a entendu une remarque qu'il lui a fait une certaine dame et alors venant d'elle, ça l'a vraiment déstabilisé et c'est ce qui l'a motivé à faire Chouva. Non, on parle d'une Chouva qui soit motivée par notre réflexion, par notre effort. Et c'est ce que la Noire Azaquenne va dire dans les premiers mots du Père Exaïn. La Chouva doit suivre une procédure qui soit vraie et qui soit droite derrière à émet va yacha. Alors nous connaissons au moins maintenant les impératifs de la Chouva. Elle doit être vraie, elle doit être motivée par notre effort, par notre réflexion. Nous savons quels sont nos objectifs et la Noire Azaquenne bien sûr ne s'arrête pas là. Il va nous expliquer dans le pari suivant de quelle façon y arriver. Il y a une histoire qui raconte que le Bal Shem Tov avant de quitter ce monde a donné ses instructions à ses différents élèves et l'un d'entre eux son secrétaire qui s'appelait Rebiyakov voulait savoir ce qu'il allait devenir parce que le Bal Shem Tov aura quitté ce monde et le Bal Shem Tov lui a dit eh bien tu iras de ville en ville tu raconteras les histoires que tu connais que tu as peut-être toi-même vécu et les gens te donneront te donneront de quoi vivre grâce à cela. Au départ ça ne l'a pas tellement ça ne l'a pas tellement emballé ce genre de métier mais il s'est dit que puisque c'est le Bal Shem Tov qui le lui demande alors ça devait ça devait être certainement la meilleure option pour lui et c'est ce qu'il a fait pendant plusieurs mois ou plusieurs années l'histoire ne dit pas combien de temps en tout cas il a raconté des histoires tous ceux qui voulaient l'entendre et les gens lui donnaient largement de l'argent pour les histoires qu'il racontait un jour il a entendu qu'il y avait quelqu'un en Italie qui était prêt à entendre les histoires du Bal Shem Tov et qui aimait beaucoup les histoires du Bal Shem Tov alors il a décidé de s'y rendre quand il est arrivé là-bas il était très bien accueilli on lui a expliqué que la personne en question avait construit depuis déjà une dizaine d'années un grand bête à Midrash et là-bas il entretenait tous ceux qui venaient étudier au Kolel très bien et il aimait beaucoup les histoires du Bal Shem Tov il a été accueilli et on lui a demandé de raconter une histoire du Bal Shem Tov à table sauf que le soir venu c'était Shabbat et tout à coup il a eu un grand trou il ne se rappelait d'aucune histoire du Bal Shem Tov alors tout le monde était un peu déçu lui aussi il était un peu surpris angoissé il ne savait pas ce qui lui arrivait en tout cas pour le mettre à l'aise le maître de maison a dit que certainement il devait être fatigué du voyage et que demain il nous raconterait une histoire du Bal Shem Tov le lendemain pareil c'était le grand trou il ne se rappelait plus de rien et le Shabbat est passé comme ça il ne se rappelait d'aucune histoire il s'est excusé auprès de celui qui l'avait invité il a dit vraiment je ne sais pas ce qui m'est arrivé peut-être que c'est l'appât du gain qui m'a fait voyager jusqu'en Italie pour cela que j'ai été puni je ne sais pas en tout cas je ne me rappelle plus d'aucune histoire je suis désolé et l'autre le console lui dit bon ne vous inquiétez pas c'est pas grave si ça vous revient vous pouvez toujours revenir et à peine il s'en va il monte dans la calèche il s'en va et tout à coup il se rappelle une histoire alors il fait demi-tour et il va raconter l'histoire dont il se rappelle à notre Gvir à notre maître de maison il lui dit un jour j'ai moi-même accompagné le Bal Shem Tov quelque part il y avait un certain archevêque qui devait faire un serment plein de haine contre les juifs c'était très dangereux le Bal Shem Tov m'a envoyé lui dire qu'il l'appelait et puis il m'a répondu qu'il viendrait voir le Bal Shem Tov après ce serment le Bal Shem Tov m'a renvoyé lui dire qu'il voulait le voir absolument tout de suite et bien que c'était dangereux de traverser la ville à ce moment-là les guenims étaient un peu étaient un peu échauffés c'était le jour de leur fête c'était dangereux pour un juif de se trouver dans les rues à ce moment-là mais j'avais confiance dans la gdoucha du Bal Shem Tov j'ai été revoir le curé le curé finalement m'a suivi il a parlé avec le Bal Shem Tov pendant deux heures je ne sais pas ce qu'il s'est passé et ensuite nous avons quitté la ville sourire à ce monsieur il lui dit à Reb Yacov il lui dit c'est l'histoire que j'attendais je vais t'expliquer le curé en question c'était moi j'ai abandonné Torah Mitzvot à cette époque et je voulais faire Tchoua mais je ne savais pas trop comment m'y prendre et je n'y arrivais pas jusqu'à ce que le Bal Shem Tov soit venu et il m'a donné il m'a dirigé il m'a expliqué de quelle façon je devrais faire Tchoua et j'ai demandé au Bal Shem Tov au cours de cet entretien comment je saurais que ma Tchoua était acceptée et le Bal Shem Tov a répondu qui te racontera ton histoire alors tu sauras que Tchoua était acceptée et quand tu es venu ce Shabbat et que tu voulais raconter l'histoire du Bal Shem Tov j'ai pensé que étant le secrétaire du Bal Shem Tov tu allais certainement raconter mon histoire tu allais peut-être me reconnaître et quand j'ai vu que pour toi c'était le trou noir que tu avais oublié j'ai compris pourquoi tu t'es rappelé d'aucune de ces histoires parce que ma Tchoua n'avait pas été acceptée et donc pendant tout Shabbat j'ai fait un Shabbat un Shabbat terrible un Shabbat au cours duquel j'ai fait une introspection très profonde et j'ai cherché à faire Tchoua du fond de mon cœur et finalement quand je crois accepter ma Tchoua et c'est pour ça que tu t'es rappelé de cette histoire et bien sûr il lui a donné une grosse somme d'argent à la suite de cela mais tout ça pour nous dire que la Tchoua doit être notre démarche pas seulement une démarche qui vient de l'extérieur qui est le résultat d'une expérience vécue c'est à nous qu'on demande de faire des efforts des efforts de réflexion on va devoir considérer certaines choses et c'est ce dont on va nous parler d'Admo Rezaquen dans le Pérec suivant passez une bonne journée